Des annonces chocs pour contrer la seconde vague épidémiologique Ce mercredi 14 octobre, Emmanuel Macron a été interrogé par Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot depuis l'Elysée. Le chef de l'État a fermement renforcé les mesures déjà prises par son gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Couvre-feu à 21h dès le samedi 17 octobre, Lille-de-France, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Rouen, Montpellier, Saint-Étienne et Toulouse basculeront en couvre-feu entre 21h et 6h du matin. Le dispositif est prévu pour durer au moins 4 semaines. Double objectif pour l'exécutif, passer de 20.000 cas de Covid-19 à 4000 et retomber à 10, 15% de lits occupés en réanimation. Si les déplacements entre régions ne seront pas régulés, Emmanuel Macron a appelé les Français à une règle de 6 à table. Des aides mises en place afin de réduire la pression, le chef de l'État a incité les entreprises à favoriser un télétravail de 2 à 3 jours par semaine. Celui qui a annoncé le développement de nouveaux tests a promis des aides pour les entreprises situées dans les métropoles touchées par le couvre-feu. Des aides exceptionnelles de 150 euros, plus 100 euros par enfant, seront données aux bénéficiaires d'Ursa et des APL. Près de 21 millions de Français devant TF1 et France 2 en attendant les audiences des chaînes Info, communiquées en fin de matinée, l'allocution d'Emmanuel Macron a été suivie par 20. 91 millions de Français entre 19h55 et 20h40. Le duo Anne-Sophie-Lapix-Gilles Boulot a permis à TF1 de se positionner leader avec 11. 8 millions de téléspectateurs, soit 40. 2% de l'ensemble du public, dont 45. 9% des femmes de moins de 50 ans. Sur France 2, l'interview du chef de l'État a tenu en haleine 9. 0,3 millions de personnes, soit 30. 5% des 4 ans et plus et 24. 7% de la cible commerciale. Près de 2 millions pour les chaînes Info Les chaînes Info en continu ont également diffusé l'interview d'Emmanuel Macron et ont su attirer les téléspectateurs. Ainsi, BFM TV a été la plus regardée en rassemblant 963 000 personnes sur la tranche horaire, 3. 3%. Au même moment, LCI a retenu l'attention de 452 000 curieux, 1. 5%, tandis que TNOU a pu compter sur 428 000 fidèles, 1. 4%. France Info a refermé le classement avec 160 000 Français et 0. 5% de part d'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada